Bonjour à tous c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur mon compte On est sur Sommoneur Soir, on vient de faire avec Serré un énorme FRR, alors attention, c'est parti Comment il va Serré ? Bah ça va et toi ? Ça va très très bien, Serré pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est l'officier stratégie de la guilde WAPA Attention, point de vue stratégie, c'est le boss, tout simplement, c'est le boss Voilà, vous avez vu il a son petit logo Aftermath, il flexe un petit peu quand même Il flexe un petit peu celui-ci C'est pas la nostalgie d'une époque C'est une guilde que j'aime beaucoup moi, tu sais Aftermath j'en ai fait longtemps partie et c'est vraiment une guilde que j'apprécie Je les suis dans les tournois GVO, tout ça, ça me fait très plaisir de les revoir de temps en temps Voilà voilà, petit aparté terminé, on est là aujourd'hui Serré parce que sur Sommoneur Soir j'ai un problème Voilà, sur Sommoneur Soir j'ai un problème C'est que je suis très feignant, je suis très 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 feignant Et c'est vrai que quand je drop un nouveau monstre J'adore, j'ai envie de l'utiliser tout de suite Donc je le monte, je le skill up, je lui mets des runes Et après, bah j'y touche plus jamais Je le garde comme ça jusqu'à la fin de sa vie Il va rester avec les runes, probablement que je lui ai mis la première fois C'est vraiment très très rare Il rigole Mais c'est un petit peu le cas de tout le monde aussi Ouais, je pense clairement que je suis pas le seul Je pense clairement que je suis pas le seul Et donc, bah ce qu'il y a c'est que dans ma box J'avais plein de bons monstres Qui, bah, étaient plutôt mal runés Ou alors avec des runages un petit peu dépassés Voilà, et c'est clair Bah t'as tout à fait raison La méta évolue Les monstres, hein, qu'on a envie, besoin de sortir Changent aussi Et il était temps, du coup, de faire un gros gros FRR sur mon compte C'était l'occasion Avec ce bonus, hein, de compensation, de bug Ils ont offert plus, bah deux semaines, hein Deux semaines de FRR pour tout le monde Bah je crois que c'était le moment ou jamais De faire un monumental FRR sur mon compte Et, et bah Serré, il a clairement pas rigolé Comme vous pouvez le voir Tous ces monstres-là ont été re-runés Soit qu'ils étaient pas du tout runés Soit qu'ils étaient plus très bien runés Et qu'il fallait un petit peu les mettre à jour Donc tous ces monstres-là ont été re-runés Et ils sont prêts, aujourd'hui, à entrer dans l'arène Parce que le but, finalement, Serré C'est de faire du siège C'est de faire du siège Du siège, du PVP, d'être plus à l'aise Exactement En GVG, c'est moins compliqué On a deux def à mettre Et puis, finalement, avec très peu de monstres On arrive à s'en sortir À avoir des counters pour... Bon, voilà En GVG, ça va Honnêtement, c'est pas trop difficile En siège, ça demande beaucoup plus de monstres Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de def Et on va avoir aussi besoin de beaucoup plus d'offenses On a, on va dire, en général, 10 offenses à faire Donc il nous faut 30 monstres Correctement runés Et 10 teams, en tout cas, fonctionnels C'est pas toujours évident Moi, en tout cas, j'avais du mal J'avais 3, 4, 5, 6 peut-être 6 teams efficaces Et puis après, les 4 dernières C'était un petit peu yolo, quoi Alors, du coup Eh ben, regardez Aujourd'hui, j'ai 50 monstres Qui ont été rerunés Prêts à retourner au combat De la meilleure des façons Alors, du coup, ce qu'on va faire, Serré C'est qu'on va faire un petit passage rapide Sur un petit peu tous les monstres Et puis, on va, du coup Montrer un petit peu le runage Pourquoi est-ce qu'on l'a runé, finalement Avec qui on va le jouer Qu'est-ce qu'on va en faire Et à la fin, ce qu'on vous fera C'est quelques petites démonstrations D'offenses pour counter Les défenses les plus fréquentes En ce moment dans la méta Voilà Ok, c'est tout bon, Serré ? On est parti ? Alors, Serré va nous expliquer un petit peu Quelle était l'idée à chaque fois Des runages On va commencer dans l'ordre On va commencer dans l'ordre On va pas faire très compliqué On commence directement par Vigor 2A Et Vigor 2A, Serré On en a jamais trop Exactement, tu vois déjà Tu en as monté deux Moi, j'en ai monté deux Et oui, c'est clair Tellement polyvalent aujourd'hui Tellement fort Malgré son petit nerf récent Ça reste quelque chose de très très fort Le plus rapide possible Bien souvent, les deux unités à côté sont en DCC Donc pas forcément besoin lui De le mettre en DCC Exactement Ça, c'est une question intéressante Parce qu'on peut voir de temps en temps Des Vigor en DCC Mais comme tu le dis On va le jouer souvent en Khmun Vigor X Et Khmun et le monstre X à côté Sont souvent effectivement en DCC Du coup Toi, tu conseilles et tu préconises Et je suis assez d'accord avec toi Plutôt des Vigor en PV Pour qu'il soit bien, bien, bien tanky Là, on a 42K Plus le combat va durer Exactement Plus le violent va être impactant Sur ces mécaniques-là Et du coup, plus ça va avoir tendance à fonctionner Et bah voilà Ça se joue en combo Comme on l'a dit avec les Khmun On vous les montrera tout à l'heure Et Lucia Incroyable Ça, c'est ton coup de cœur Ça, c'est mon coup de cœur Ça, c'est son coup de cœur Meilleur contrôleur du jeu En format 3 monstres C'est très, très fort C'est votre meilleur ami C'est très, très fort Et tu sais quoi d'ailleurs ? Tu sais quoi ? Ça sera mon prochain gros plan Ça sera mon prochain gros plan Parce que honnêtement Voilà, moi je l'avais monté Mais je l'avais jamais vraiment testé Je lui avais pas trop donné sa chance Alors que Depuis qu'elle est runée Depuis que je l'utilise C'est juste une dinguerie C'est complètement fou Le gel sur le skill 1 Le slip 2 tours Sur le skill 3 C'est complètement insane Et en plus, son skill 2 Qui est clairement pas dégoûtant Ça clean, ça heal C'est vraiment très, très bien Ça donne de la TB Non, c'est un kit plus que complet Pour un petit 3-nats Ah, c'est clair Pareil, on est sur du runage classique On est sur du violent wheel Vitesse PV-PV C'est du runage très, très, très classique Pour des supports Vous verrez qu'une grande majorité Des supports seront runés comme ça Donc voilà Et puis, peut-être préciser Qu'on va chercher un peu de précision Parce qu'il y a quand même du contrôle Et qu'on veut que ça passe Voilà, histoire de dire Qu'elle va bien endormir Et avec le multi-hit Et soit effectif sur le skill 1 Pour qu'un gel Exactement Donc, excellent support Mégane Oh, Mégane Grand classique Un personnage qui vient du fond des âges De Summoner Soir Et moi que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Elle est encore très utilisée Pour counter Les 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 SMS Enfin, les MST Il y en a, ouais Voilà Et du coup, ben voilà Moi j'en avais une Mais on l'a améliorée Elle est clairement, clairement Améliorée Elle est pas en wheel Bon, après c'est pas trop grave L'idée c'est d'outspeed Exactement Donc viser peut-être plus Voilà, plus la vitesse Finalement que le wheel Dans ce cas là Et puis Bon alors la mienne Elle est en def flat Def flat Mais c'est pas de ma faute Voilà J'avais des bonnes Vitesse dessus Bah ce qui fait Que elle est quand même Plutôt rapide Et c'est sympa Super rapide bien sûr Et puis c'est C'est très bien Elle est jouée avec un lead Susano Exactement Elle a un lead 30% avec Je pense qu'elle doit Abasiner les 320 de speed En combat C'est pas mal Jolie skin Elle a vraiment Un très 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 jolie skin J'aime beaucoup ce skin Et bah justement Pour jouer avec Avec Megan On a Stella Dans la fameuse team SMS Susano Megan Stella Qui va contrer la MST J'aime bien ces acronymes Ca fait toujours rire Ouais Et là on a Une Alors Stella moi c'est un monstre Que j'aime beaucoup Pareil Un monstre qui vient De très très loin Dans son malheur soir Qui était Toi je pense que tu t'en souviens Utilisé à une époque En DB10 En DB tout à fait Et ouais C'était vraiment très sympa Je continue à l'utiliser Moi un petit peu En PVP Et au labyrinthe Et du coup Un runage encore une fois Très 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 classique Pour une Stella C'est un nœud Elle scale Sur la vitesse Alors du coup Vitesse DCC Attaque Rien de Je sais pas Rien de très particulier Sur Stella Non du classique Bien veillé A y mettre un minimum de speed Pour que Avec le lead suzano Elle profite bien De son maximum Sur son F3 Bon après A priori Je sais Honnêtement De mémoire J'arrive plus à dire Combien il faut Qu'elle ait de vitesse Pour avoir ses 7 coups Sur le skill 3 Mais C'est 180 À 207 207 Bon Les bâtiments Etc au total C'est 207 Qu'il lui faut dessus Très bien On est On est large On est large Et il y a son est suzano En plus Oui oui en plus On est Très 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 bien Woussa Pareil Grand grand classique Un support Qu'on connait bien On est Encore une fois Sur du runage Extrêmement Classique Pour ce genre de monstre Support Immunité Le shield C'est du vitesse PV Def Ou PV C'est égal un petit peu C'est vrai qu'on va peut-être Aller chercher plus du PV Parce qu'il me semble Que le skill 2 Scale Sur les Les PV 15% Voilà du max de TPV Donc on va Il est un peu plus Si on est en PVPV Mais après Il faut aussi faire avec Vos sub vitesse Mais sinon Et ne pas baisser trop de speed Au détriment Simplement d'avoir une rune Ou non Exactement Exactement Avant tout le monde Qui pose son immunité Son shield Alors l'avantage C'est qu'il a une très bonne vitesse de base Mais effectivement Attention Ne perdez pas trop de temps Pas trop de vitesse Hop La camille La camille Ah Elle a un rôle très particulier Dans la méta actuelle Ah il veut pas me répondre Ah non non pardon Excusez-moi Oui camille Oui c'est surtout Surtout pour tanker les Odin Et oui On va se faire one shot Grâce à son passif Odin est très présent On retrouve Systématiquement On retrouve une def Odin En siège Du coup Il va falloir aller chercher Plusieurs counter Et camille Et l'un d'entre eux Elle va pouvoir Tanker les Odin Du coup On va venir Alors souvent d'ailleurs Dans la team Il y aura également Khmun Khmun quelque chose Odin Alors du coup Voilà exactement Donc on la met pas forcément Full full attack Il faut qu'elle soit un petit peu Bruiseur Il faut qu'elle soit capable D'un petit peu Encaisser Elle va tanker le Odin Quand même Et puis Ce petit set Destruction Qui va permettre De grignoter Les mobs Petit à petit Bah écoute C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Et puis souvent Elle est même utilisée Avec Fenyang Et Fenyang Est pas spécialement runé Avec du will En offense Avec du destroy Donc de retrouver également Des genres d'offenses De monstre runant De monstre destroy Qui vont durer Le destroy va devenir De plus en plus impactant Et intéressant à utiliser C'est ça C'est ça Donc n'hésitez pas Un petit set destroy Et puis un runage en violent Un petit peu Un petit peu consistant En mode bien Bruiseur Rina Deuxième Counter A Odin Et bah là c'est pareil La différence c'est que Alors là pour le coup On va Autant On a essayé de mettre Un petit peu de vitesse Sur Camille Autant Bah Rina On s'en fiche un petit peu Elle est Voilà Elle est là pour tanker Exactement Donc très tanky Le Odin tout simplement Exactement Elle va tanker le Odin Pas mal de raids aussi Ça peut être sympa Mine de rien Parce que Bah voilà Elle prendra pas les bombes Elle prendra pas les Les break def Elle prendra pas Voilà Donc c'est intéressant D'aller lui chercher Quand même de la De la résistance Et puis après Surtout un gros 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 Sac à PV Qui fera que son shield Sera impénétrable Konamiya On est sur du classique Encore une fois Un booster ATB C'est du swift C'est le plus rapide possible Il faut qu'il joue en premier Pour faire son job Et là son job C'est donner le tour En tout cas dans ma team C'est donner le tour A Oberon Mais bon bah Si vous avez pas Oberon Ça peut être quelqu'un d'autre Je sais pas Typiquement à Luchenne Toi tu l'utilises Je sais que tu l'aimes bien toi Ah oui je rêve d'un skin Sur ce moment On se donne deux A peut-être Mais oui un deux A Oh la la C'est clair Avec du Luchenne Ah c'est incroyable Alors c'est très très bien Alors du coup On est en swift Et bah on va lui chercher Un peu de tankiness Parce que si tout à coup Il faut que le combat Se prolonge un petit peu Bah faut pas qu'il meure Tout de suite Tout de suite Surtout que lui Il a quand même Une vitesse de base Qui est pas terrible terrible Ouais Hop Ariel Qui fait son grand retour Qui fait son grand retour Grâce au hop Qu'il a Qu'il a reçu Dernièrement Alors moi Son runage N'avait pas changé Depuis la nuit des temps Finalement On est resté Sur un Nemesis Wheel Sur quelque chose Pareil De très classique Pour un Ariel On est en vitesse PV PV Le Nemesis Est-ce que tu arrives A expliquer pourquoi Peut-être pour les gens Qui ne sauraient pas Ben Sur un monstre Qui a beaucoup d'HP Plus il va être amené A encaisser de dégâts Plus Lorsqu'il va perdre De PV Et va générer d'ATB Grâce au 7 Nemesis Donc Quand on va utiliser Des offenses Lucien Admettons Sur ce genre d'unité Exactement On va chercher A lui infliger Beaucoup de dégâts Ce qui fait que Si son pull HP Grâce En plus à son leader En plus à la réduction Éventuellement des dégâts Grâce aux artefacts Il fait en sorte Qu'il reste vivant Il va générer de l'ATB Et voilà Il fait en sorte De gagner son tour de jeu Et de s'intercaler Avant la team adverse Ou le reste des dommages adverses Et donc de soigner Et là de créer une mécanique Plus dangereuse pour l'adversaire Et là c'est juste incroyable Son skill 3 Qui a été extrêmement up La dernière fois Il cleanse Il transforme Tous les debuffs En hot Et il va soigner 50% des PV C'est énorme Vraiment ce skill 3 Qui est devenu Vraiment Vraiment Monstrueux Donc c'est clairement Le genre de support Qu'on aime beaucoup Effectivement En Emesis Pour counter C'est team clip Le Susano Le leader De la SMS Susano Megan Stella Alors Lui On va pas le jouer Que pour Pour son ulti C'est aussi un très très bon DPS Dans cette team Et il y a une petite particularité Quand on joue Contre Martina Shaina Triana C'est que les Triana En DCC Et ben Elles peuvent vous faire Très très mal Vous avez une team Entièrement constituée De monstres haut Vous avez De knocker Et Parfois La Triana DCC Elles peuvent vous mettre Très très mal Et c'est pour ça Que Ce Susano Il est en vampire Et il lui manque un artefact Mais ça viendra Il est en vampire Il est en vitesse DCC Attaque L'idée aussi C'est qu'il prépare Le terrain A la Stella Pour que Stella Puisse vraiment bien profiter De son skill 3 Les Shaina Sont très 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 tanky Du coup l'idée C'est que Susano lui met Boum Une première claque Il vire aussi peut-être Le shield Qu'il y avait Sur la Shaina Et ensuite La Stella Vient avec son skill 3 Tuer La Shaina Au travers Du passif De Triana Grâce à son multi-hit Mais pour ça Il faut que Susano Envoie Et ben Une bonne grosse Tatane Et qu'il joue avant Stella Et le vampire Le petit vampire Qui vient Sustain Au cas où La Triana Commencerait à poser des problèmes J'ai tout dit C'est parfait Excellent Bon alors Le psamath C'est du classique Peut-être plus Arène Que siège Voilà Ça se sort pas en siège Le mien est en despair Attaque DCC Attaque Un petit peu de Nemesis C'est du despair C'est du classique On s'arrête pas dessus Parce que c'est vraiment Pas un monstre siège C'est voilà Bastet Alors là par contre Bastet Alors là Oui Oui C'est un grand oui Evidemment 203 de speed Elle a été un petit peu nerf Elle a été quand même Un petit peu nerf Là elle a perdu Elle a perdu 6 Je crois Je crois qu'elle a perdu 3 avec le ménage 3 de speed Ok 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 Donc bon Elle a perdu un petit peu de speed Mais 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 Elle est excessivement tanky Vous voyez Beaucoup de def Beaucoup de PV Et A ne pas négliger sur une Bastet Un peu de précision Son skill 2 Est incroyable Tous les debuffs qu'il peut poser Ça serait dommage de pas en profiter Donc un peu de précision C'est intéressant Et même le break attack Honnêtement Même le break attack du skill 1 Est très intéressant Un runage classique Pour un booster ATB Avec quand même la particularité De la mettre en wheel Si on peut Alors moi j'ai la chance D'avoir un joli Bon là par contre Effectivement Il faudrait que j'arrive A trouver un petit peu mieux Que 22 Mais sinon Sur une belle qualité de runage Tu avais seulement 3 ou 4 de speed De différence Entre un broken set Ou le wheel Ouais ouais Tu sais que mon Mon meilleur set speed Justement Il est en Il est en wheel quoi Avec le wheel Ouais ouais Donc voilà Une qualité de wheel Qui est impressionnante Très 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 jolie basse tête Et là ça marche avec tout Avec des beastriders Avec des luchenne évidemment C'est le top du top Basse tête On adore Molong Alors Molong Tu me l'as ressorti Du stockage Il y était depuis très longtemps Il y était depuis très longtemps C'est vraiment Une unité Que j'adore Bah voilà Je lui ai même mis Le skin Gardien D'RTA Tellement je l'aimais Tellement joué A une époque Qui revient Voilà Qui revient un petit peu Tu lui as l'habitude De sortir des bols verts Camelia Et c'est un monstre Qui fit tout à fait bien Avec Exactement Ça fit plutôt Ça fit plutôt pas mal Alors avec Icares aussi Moi je ne l'ai pas Mais alors avec Icares C'est pareil C'est du tout bon Au niveau du runage Encore une fois Alors lui Il a encore Ses artefacts A aller chercher Mais il est en vitesse PV-PV Bien sûr Pour profiter Un maximum De son Reckless Asso Et puis si on arrive A avoir un peu De précision Et justement Bah là C'est pas mal Non plus Pour son skill 2 Pour son skill 1 Qui break death C'est C'est très Très bien Aussi Et puis Bon Là Idéalement Il faudrait qu'il joue Avant Ma Amélia Pour que ensuite Là c'est pas le cas Ils sont à la même vitesse Mais il faudrait qu'il joue Avant Pour faire son Reckless Asso Et Et ensuite Profiter de l'immunité De De Amélia Jusqu'à son prochain tour Parce que là En jouant Juste après Amélia Le problème C'est que Bah il joue Et il perd son will Voilà Petite particularité De base Pour être joué en défense Avec ce runage Et avec Une harmonia à côté Qui est un peu plus lente Du fait que lui Va faire son S3 Exactement Et l'harmonia Passait juste derrière Juste derrière Et équilibrer ses PV Ouais ouais Avec harmonia Ça marche très très bien Ça marche très très bien Ce petit runage là Est prévu pour être joué Avec harmonia Mais il fonctionnera Quand même Avec le combo Bolverk Amélia Du fait d'avoir une immunité Tous les tours Avec Amélia C'est clair Et le soir de Bolverk Tétra Ah Tétra Je vais te laisser en parler Parce que c'est clairement Un monstre Que moi J'avais quasiment Jamais utilisé On est toujours sur du support Et on est sur un runage Un petit peu Un petit peu surprenant Un petit peu étoilé Pourquoi ? Bah parce que C'est pas forcément un monstre Qui va nécessiter du violent Comme on en est déjà Un bon pool de monstres À aborder On va arriver à Une grosse quantité de violents Et de will également utilisés Et c'est un monstre Qui fonctionne Sans violent Tous les tours Elle va permettre De réduire D'un tour Les effets nocifs Posés sur toute votre équipe De soigner la personne La plus blessée Et dans un format Contre des teams 4 nattes Ça reste un très très bon support Elle a un cleanse Un bouclier On va aller l'utiliser Avec du bulldo Avec Olivia Pour avoir un second cleanse Olivia a également Un autre support Qu'on va aborder Après on verra Il n'y a pas forcément Non plus besoin De violents dessus Du fait d'avoir justement Deux supports Dans la même équipe Avec deux cleanse monocibles Protège un bulldozer On vous présentera ça Dans la suite Elle a des très très bonnes Stades de base Aussi On le veut simplement De la tankinesse Un petit peu de reste Parce qu'il n'y a qu'un seul Défi nocif Dont elle est vulnérable Donc si on peut éviter De le prendre Et le truc c'est qu'elle Bah pour le coup Il lui faut pas trop de vitesse Puisqu'elle va cleanse Avec son passif Donc il faut qu'elle joue Après Que vos monstres Aient reçu Des effets nocifs Et du coup Bah voilà C'est ça qu'il faut pas Forcément qu'on soit Trop trop rapide Hop Le petit tracteur Le petit tracteur C'est aussi une très bonne Petite unité ça Excellent En vampire Très très tanky Def Def PV En vampire On va vraiment aller lui chercher Un maximum de tankinesse Et du sustain Avec ce vampire Pour profiter Au maximum De ce passif Il est immunisé Contre Les break def Bah ça tombe bien Parce que bah du coup Ça va être très difficile De lui faire de gros dégâts A moins de l'attaquer Avec un ignore def Et là bon ok Mais sinon Bah vous allez pouvoir Attaquer assez sereinement Des def Qui n'auraient pas D'ignore def Et Bah il va Grignoter Petit à petit Grignoter les monstres S'il y a pas de sustain En face Vous allez Vous allez finir Par tomber la team En face A lui tout seul Il fait Il fait le job Tout à fait Ça peut 2v1 Des jumelles Sans soucis Exactement La petite Amélia La petite Amélia Le combo Bolverk Amélia Plus X Qui marche très bien Toujours On est sur du support On va aller chercher Du violent wheel En vitesse PV PV C'est très classique Ça marche très très bien Avec Bolverk Parce que grâce à son passif Elle va charger Ses savoirs A chaque tour Un petit peu de précision Aurait été mine de rien Quand même un petit peu sympa En forme de licorne Elle tonte Elle peut stun aussi Sous forme humaine Avec son skill 1 Sous forme de poney aussi D'ailleurs Elle stun Donc voilà Un petit peu de précision Ça aurait été un petit peu sympa Ça va Ça va Surtout sa vitesse Et son passif Exactement Avant toute chose Le Bolverk Pour jouer en combo avec Alors là pareil On est sur du runage Un petit peu Arc-en-ciel Comme j'appelle Shield Will Revenge On va chercher des PV Alors pourquoi le revenge ? Bah c'est tout simple Il vole des buffs Sur son skill 1 Et obtenir un buff Va venir charger ses savoirs Du coup du revenge C'est très sympa Le will Pour pas être embêté Au premier tour Et le shield C'est un petit peu pareil On pourrait mettre Du double revenge Ah oui c'est juste Pardon Ça lui donne aussi Un stack de savoirs Supplémentaire avec le will Donc vous commencez Le premier tour Déjà Déjà chargé en savoirs C'est le top du top Très très fort Très très fort ce combo là On peut On peut éventuellement Jouer Bolverk Sans Amélia Ça sera un petit peu Moins sympa Il faudra choisir Bien les équipes Qu'on attaque en face Mais ça fonctionne Très très bien Sur les Khmoun Vigor Qui pose beaucoup de buff Donc pourquoi pas Barbara Barbara Nouvelle venue Dans la team Dans la famille Alors les Beast Rider C'est assez souvent Du violent will On est en vitesse DCC PV Sur cette Barbara Vitesse DCC PV C'est bien d'aller lui chercher Un petit peu De tankiness À ces Beast Rider Sinon Elles sont un petit peu Fragiles Ça reste des Nuckers Après tout Il faut pas qu'elles S'est montent Au moins de recours reçus C'est clair C'est clair Parce qu'une fois Dismount Elle perd un petit peu L'avantage De son skill 3 Et son skill 2 Qui sont vraiment Très très forts Donc voilà On est en violent Vitesse DCC PV On va lui chercher Et puis surtout Que la mettre en PV Bah finalement Ça lui fait pas perdre 30 de dégâts Que ça Puisqu'elle scale Aussi pas mal De ses dégâts Sur sa vitesse Donc du coup Bah finalement Ça va On peut accepter De perdre Un petit peu D'attaque Exactement Oui ça va Franchement C'est pas mal Du tout Levé la juelle Alors ça C'est un grand classique Dans ma box Bon voilà Du violent wheel Évidemment On est sur un monstre Qui immunise On va essayer De le faire jouer Assez rapidement Pour profiter De son immunité 3 tours Il est en vitesse PV Def La def est pas si mal Bon après On a une grosse sub PV La def est pas si mal Sur lui Parce qu'il scale Une partie de ses dégâts Sur sa def Donc Bah donc C'est très bien Ça lui fait quand même Mine de rien Pareil Quasiment Quasiment 2 000 de def On est à plus de 2 000 de def Ça fait des cas Évidemment significatifs Pour 10 Savanna par exemple Exactement Tout à fait Tout à fait C'est exactement ça Et puis alors Cette immunité 3 tours Un petit peu comme Oussa C'est vraiment un must Avant PVP Quand vous êtes sous immunité Vous avez un sentiment De Voilà Vous êtes bien là Sous immunité On est bien Le perna Le perna Bah bien tanky C'est un bruiseur Finalement peut-être plus Qu'un nucker Lui mettre de l'attaque C'est C'est finalement Un peu dommage C'est un petit peu Overkill C'est pareil On va vouloir Qu'il ait Bah de la vitesse Qu'il fasse quand même Des dégâts Donc en DCC Mais des PV En mode En mode vraiment bruiseur Et bah là c'est pareil Malgré qu'il soit en PV Et donc qu'il ait Beaucoup beaucoup De points de vie Et bah il a quand même 2000 d'attaque Ce qui va quand même Garantir De très jolis dégâts Un grand classique On va le retrouver D'ailleurs autant En offense Qu'en défense Ce perna Oui une polyvalence Et autant D'ailleurs C'est très 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 fort Le Thésarion Ah Thésarion C'est un monstre Que j'aime beaucoup Moi aussi Qui est très 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 sympathique Pareil un petit peu Comme perna En mode bruiseur Qui va venir Un petit peu tanker Ça serait dommage Qu'il quitte Le champ de bataille Trop vite On veut profiter De son Oblivion Pour Oblivion Un Odin Pour Oblivion Un Khmoun Pour Oblivion Bah il y a plein de choses A Oblivion Donc c'est pas les cibles Qui manquent Éviter qu'elle dismente Et qu'elle meure directement Et ouais Surtout qu'au niveau De son skill set Il est juste incroyable Il a son Oblivion Grâce à son passif Il a un break def Sur son skill 2 Il fait de gros dégâts Sur son skill 1 Malgré tout Qu'il scale sur la vitesse Donc voilà Il est en PV PV def Bien bien tanky Et il a pas encore d'artefact Donc il a encore Et puis il y a pas mal De stats blanches Donc il y a encore Pas mal de choses A améliorer sur lui Bah malgré tout Il a 31 000 HP 1500 def Un peu de vitesse Et de précision Vraiment on ne néglige pas La précision sur tesarions C'est trop 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 sympa Ah Rika Ah Rika Ah ça c'est mon bébé ça Ah ça Rika C'est incroyable Rika moi je l'ai longtemps joué En despair Comment tu joues la tienne toi ? Alors moi je l'ai pas Malheureusement Oh ça c'est dommage Alors longtemps joué en despair Et tu sais que je l'ai pas Passé en violent Il y a un moment maintenant Mais alors je vous le dis Le jour où vous la passez en violent Vous ne reviendrez jamais en arrière C'est juste incroyable On est en vitesse PV PV Evidemment Elle va faire des dégâts avec ses dots Donc on se fiche entre guillemets De l'attaque de tout ça Vitesse PV PV Et ce qu'on veut c'est un peu de précision Pour qu'elle passe un maximum de dots Et en violent ça joue tout le temps Il y a du violent intégré sur le skill 1 Si elle endort elle rejoue Du contrôle A.O.E. sur le skill 2 Tous ses dots Tous ses slows C'est un must have PVE Comme PVP Leica Pareil Classique Classique On est en Vampire Will Vitesse DCC Attaque Bon Je ne sais pas quoi dire C'est un grand classique Briseur classique Rien de particulier à dire Bulldozer Ça c'est nouveau Ça c'est nouveau dans ma team Parce que c'est vrai que J'ai une faiblesse C'est que j'ai Oberon Et que du coup Le fait d'avoir Oberon A fait que Je ne me suis pas du tout Intéressé aux autres Ignore Def Voilà Je me suis contenté De jouer mon Oberon Alors que Bah cuivre Bulldoz Sont des Ignore Def Extrêmement accessibles Ah il n'y en a pas tant que ça Effectivement C'est vrai que c'était dommage De s'en passer Et surtout que ça va venir Bah me permettre D'attaquer plus de tours 4 nat Que je le faisais avant C'est une Ignore Def Qui scale sur la Def Donc du coup Il va lui falloir Un maximum De Def A notre Bulldoz On est sur un build Un peu arc-en-ciel Voilà On est en Def DCC Def Tu conseillerais toi Du violent sur lui Si on pouvait Ca peut être sympa Je pense Récupérer plus vite Son skill 3 Parce que malgré tout Il a Bon voilà 4 tours de CD Et Ah on est sur un monstre Un peu lent On va pas se le cacher Vu qu'on est en Def DCC Def Le mettre en violent J'aurais tendance A répondre Comme on dit d'habitude Les stats avant les 7 Si on arrive à lui mettre Un potentiel de dégâts suffisant Pour tomber les tanks Contre lesquels on le guide Pourquoi pas S'il fait suffisamment de dégâts Pourquoi pas Après tu vois Son skill 3 est quand même long A revenir Alors Est-ce qu'on utiliserait pas Une autre mécanique Pour lui faire récupérer ses CD Et oui Comme par exemple Olivia Comme par exemple Et Lucia Qui vont très bien Combo avec Donc bah voilà Par exemple Il peut lui faire générer De la TB Récupérer ses skills Attention aussi Parce que Vu qu'il skate sur la Def Il est très sensible Au break Def Attention au vigor Et dans ce cas là Jouer des cleans avec lui Des cleans de l'immunité Ces choses là Qui vont le protéger Contre le break Def Ça va être important K'moon Grand classique K'moon Bah c'est pareil que les vigor J'en ai monté deux Histoire d'avoir deux teams K'moon Vigor Plus X Et bah ça marche toujours aussi bien Malgré le nerf C'est Bah c'est partout Voilà C'est en tour 4 nat C'est en tour 5 nat C'est absolument Part Tout Les KVX Et puis bah Comme on disait tout à l'heure C'est vrai On a runé Le vigor En PV Parce que Le k'moon Est en DCC En violent Ah non il est en PV celui là En PV DCC PV Il peut aussi être en vitesse Vitesse DCC PV Ça dépend Ouais exactement Hum Il peut aussi être joué en destroy Alors moi j'en ai pas Mais il peut effectivement aussi Être joué en destroy Hop T'en as en destroy toi ? Alors non j'en ai pas en destroy D'accord Les versions en destroy Ça va être sur des versions Où le troisième pick Va être un support Voilà Pour les combats plus longs Ça va donner à faire durer le combat Et oui Et tu vas tuer à l'usure quoi Tu vas tuer à l'usure Et puis bah Par contre Je préfère le will Parce que justement On va avoir Des vigors que tout le monde a de runé C'est la méta actuelle Et vigors Counter Très bien K'moon Et oui Qu'on utilise en défense Ce n'est pas en will Si il se prend un break dev Dès le premier tour Ça peut aller très vite En danger Et voir se faire sortir Dès le premier tour C'est clair Donc bah voilà Beaucoup de PV Autant de vitesse qu'on peut Tau crit dégâts crit Et puis voilà Donc 2 K'moon Ma foi Plutôt Plutôt sympathique Daphnis Oh Daphnis Un monstre que j'aime beaucoup Qu'on a Un petit peu nerf Finalement Parce qu'on a eu besoin T'as eu besoin de ses runes Sur d'autres monstres Mais voilà On garde l'idée L'idée c'est d'avoir Un speed knocker Un knocker qui va venir Coller derrière Votre booster ATB Moi dans ma team C'est Bastet Je fais Syrah Bastet Syrah Bastet Daphnis Et Daphnis va venir Bah finalement Wadshot Une cible L'avantage de Daphnis C'est que justement Il est là pour tuer Les monstres Sous will Grâce à son skill 3 Il va strip Break death Et one shot quelqu'un Donc du coup Vitesse DCC Attaque Ne pas négliger la précision Là c'est peut-être Ce que je lui reproche A mon Daphnis Aujourd'hui De malheureusement Pas avoir assez de précision Mais voilà Malgré tout Ca fait le job Oui oui Et puis Il y a quand même Toujours cet effet aléatoire Entre la précision Ouais bien sûr Il y a 65 de précision Et il ira très souvent Ouais ouais C'est terrible C'est terrible Clara Encore Un stripper Un stripper Bah c'est pareil Il va falloir la jouer Très rapide Elle doit jouer en premier Pour venir hop Virer le wheel Et permettre à votre team De se faire plaisir Elle est en vitesse Def PV Bah Si le combat se prolonge C'est bien de l'avoir Un petit peu tanky Et du coup Bah voilà Elle a quand même 30 000 points de vie 1000 de def Et 296 de vitesse De la précision Parce que son strip Est soumis à un test de précision Donc 55 C'est clairement Voilà C'est pas négligeable Alors Harmonia Bah on parlait tout à l'heure De Molong Serré Et bah Bah voilà Pour jouer Pour jouer avec Molong Une Harmonia Molong va faire son reclès Asso Et bah du coup Harmonia va ensuite Profiter De De soigner Le Le Molong Rééquilibrer les PV C'est très très fort C'est plus qu'un soin Effectivement C'est un rééquilibrage De PV C'est Et c'est pas mal Parce que Exactement Et c'est un très très bon support Parce que en plus d'avoir L'équilibrage de PV Elle a le même skill 2 Que Triana C'est à dire Un cleanse Et du heal A.O.E Donc vraiment Très 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 sympa Surtout qu'en plus Les joueuses de Elles ont Les joueuses de harp Elles ont un excellent Elles ont d'excellentes stats de base Ce qui Ce qui les rend très intéressantes Hop La petite macha Pareil On est sur du classique Beast Rider On est en violent wheel Vitesse DCC Attaque Cette fois-ci Et on est venu chercher De la tankiness Des PV De la dev Tout ça En sub Ce qui fait que Un petit peu comme Barbara Elle est à 22 000 PV Et malgré tout Quasiment 2000 d'attaque Bah voilà Tout à fait raisonnable Pour un knocker En violent wheel L'avantage Par rapport à Barbara C'est qu'elle a beaucoup plus de vitesse Donc ça peut permettre D'aller chercher un petit peu D'autres stats à côté Cuivre Ah Cuivre Bah pareil Pareil que Bulldo On parlait d'ignore def Un autre Ignore def Qui scale Sur sa def Donc attention Pareil que Bulldo Sensible au break def Faites gaffe Un énorme potentiel De dégâts Comme vous le voyez là Le mien Il envoie combien ? 68k Donc c'est plus de dégâts Que mon Oberon 68k C'est très difficile De résister à ça 68k de dégâts Ah ça devient Ça devient compliqué Ça devient très 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 compliqué 70 de taux crit Ça on pourrait en parler peut-être Pourquoi 70 de taux crit Jouer avec une Imezeti Et bah voilà Exactement Imezeti qui va venir poser Un buff taux crit de 30% Ce qui fait que ça vous met Votre cuivre A 100% De crit Et puis Et puis voilà quoi Tout simplement On peut aller gratter ailleurs Comme ça C'est tout à fait ça C'est tout à fait ça Euh Syrah Ah Juste Voilà Il est en Il est en rage Je vous avais même pas montré Les runes Def Dcc Def Évidemment Et Et en rage Pourquoi pas Pour aller chercher Un petit peu plus de dégâts crit Et pour toujours plus de Dégâts au final Et puis bah là par contre C'est pareil On va chercher des petits Artefacts def Pour aller chercher Un maximum de défense Vu qu'il scale ses dégâts dessus Pour ignorer la def Il doit avoir Le plus du double De Il doit avoir le double De la def De son adversaire Donc il faut vraiment Booster la def à fond Pour éviter Les copper traps Typiquement Typiquement des Des ladriels Par exemple Qu'on aurait mis avec Beaucoup de def Et qui ne Bah qui ne prendrait pas L'ignore def De cuivre Attention à ça Hop Syrah Grand classique Hein Grand classique dans la méta Il veut pas Il est volant C'est très très fort Evidemment Avec Barbara C'est très souvent On la croise Mais ouais Ça a un lead speed Ça pose des bombes Ça se refile la TB Tout seul Grand grand classique On est sur du violent wheel Vitesse PV PV Et là vous allez me dire Mais bah là N'importe quoi C'est un bombeur Il lui faut de l'attaque Oui Mais Bah une Syrah Morte Ne bombe plus Donc Mettez la quand même Bien tanky Alors Il y a d'autres builds Selon vos subs Vous pourrez avoir De l'attaque PV Mais allez quand même chercher De la tankyness C'est important Quitte à aller chercher De l'attaque Sur vos artefacts Évidemment Pour venir compenser Il n'y a pas que les dégâts Il y a aussi le contrôle Que permet Que permet les bombes Et puis Faut pas oublier Que elle va beaucoup Refile son ATB Elle va beaucoup jouer Elle va beaucoup proc Elle regagne des CD Avec son skill 2 Etc Donc ce qui fait que Il vaut mieux Qu'elle soit tanky Et qu'elle fasse Un petit peu moins de dégâts Et puis qu'elle survive Et qu'elle puisse Bah jouer beaucoup 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 Poser plein de bombes Que de faire une bombe Qui fait des gros dégâts Et de mourir rapidement Tout à fait Tu l'as justement dit avant On a tendance maintenant Avoir beaucoup de Kuhn À disposition Kuhn étant aussi Un leader speed Qui contre très bien Celui de Ciara Et tout à fait Il faut qu'elle puisse Elle encaisser Un Kuhn Qui est souvent runant violent Donc qui peut être amené à proc Il faut pas qu'elle soit mise en danger Trop rapidement Les dégâts étant rattrapables Par les artefacts Mais oui Comme point de vue de l'attaque Comme point de vue des dégâts Des bombes Et puis elle est pas toute seule Elle est pas toute seule dans la team On peut limiter un petit peu Son potentiel de dégâts Pour chercher vraiment sa résistance Et surtout si on l'utilise en défense Et pas mal de précision Si on veut poser une bombe De temps en temps Fenyang Fenyang Il est dehors Parce que Fenyang Qui n'avait jamais été Reruné Il avait toujours son premier runage Et bah voilà Il a été retouché Il est en vitesse PV DEF Alors le mien Il était en DEF DEF PV DEF Je crois qu'il était comme ça Bon voilà Il a un petit peu Voilà Il a perdu un petit peu de DEF Mais il a gagné beaucoup de PV 32 000 de PV 33 000 même PV Il est vraiment Beaucoup beaucoup plus tanky En PV Il a perdu un petit peu de DEF Donc il perd aussi un petit peu de Un petit peu de dégâts Un peu de précision C'est sympa aussi quand même pour lui Parce que bah il a malgré tout Un break def Sur ce qu'il a Donc L'ancienne version Il était autour de 5 de précision Donc là on va dire Ouais Trois fois plus Il est beau Trois fois plus précis Tu vois Cet équilibrage En termes de tankyness Il a gagné en PV Et perdu un petit peu en défense Ça te permettra que S'il prend un break def Bah il aura un pull HP Et bien sûr Pour encaisser Un perna Exactement Exactement Mais malgré tout Ça reste un grand classique Zinze Zinze fait un retour En ce moment On en avait pas vu Et depuis longtemps Et puis là il revient En mode bruiseur On est sur du violent destroy Sur des combats qui vont durer Comme tu disais tout à l'heure Et où on va grignoter l'adversaire Petit à petit Avec ce destroy Mais pour ça Il faut survivre Pour survivre Évidemment il a son passif Mais il lui faut aussi Un petit peu de tankyness C'est pour ça qu'il est en PV Dégâts crit Attaque On va lui chercher Et de la tankyness Là il y a encore du job à faire Ses runes sont bien blanches Il n'y a pas d'artefact Mais c'est ça l'idée Du PV Un peu d'attaque Un peu de def Si on peut aussi Un petit peu de résistance Un petit peu de résistance Un petit peu de précision Après malgré que là Dans l'état actuel Il manque un petit peu de PV Il a son leader Qui apporte un bon pull PV à l'équipe On va souvent le jouer avec du vigor Avec des moulys Qui vont lui apporter beaucoup de sustain Lui ça va être une source de break def Et de dommages À côté il va y avoir également le vigor Qui va apporter au delà du sustain Le break def supplémentaire de 3 tours Et c'est ce genre de mécanique Et de combat long Qu'on va essayer d'exploiter Pour avec le violent Justement faire créer des menaces Sur l'attaquant Avec les break def Avec les proc Et vite sortir l'ennemi Tout à fait Le Umezeti Le Umezeti A jouer avec bulldozer A jouer avec cuivre C'est un Bah c'est pas vraiment un booster ATB C'est un buffer Qui va donner le tour À un monstre Et bah là Ça sera votre Ça sera votre Votre nucker C'est pour ça qu'il est en swift Un petit peu comme Konamiya Vous voyez C'est le Konamiya De la team def Voilà Konamiya va se jouer avec Avec Oberon Donner le tour à Oberon Ou à Lushen Qui scale sur l'attaque Puisqu'il buff l'attaque Et bah Imezeti C'est le Konamiya De la team def Il va donner Ce buff to crit Il va donner ce buff to crit Qui va vous permettre D'arriver à vos 100 to crit Sur vos bulldoze Sur vos cuivres Et il va surtout Donner le tour À vos monstres Qui sont très lents Et du coup Il est vraiment 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 Excellent En vitesse Def PV Des stats Un petit peu Voilà Pour lui permettre De survivre Comme d'habitude Quand le combat Se prolonge un peu Ah bah c'est juste insane C'est vraiment C'est le Konamiya C'est le Konamiya De la team def Très clairement Olivia Olivia Très sympathique aussi Avec Avec les monstres In your def Grâce à son skill 3 Elle va Buffer la def Pendant 3 tours Donc ça déjà C'est très bien Et puis comme on a vu Cuivre Bulldo C'est des monstres Plutôt lents Et plutôt Sensibles au break def Et alors là Bah c'est génial Parce qu'alors Son skill 2 Va permettre A la fois De cleanse Et à la fois De remplir L'ATB Et donc du coup De donner le tour Permettre de récupérer Ses cooldowns Plus rapidement Avec seulement Deux tours de cooldowns C'est très très court Hop Un petit runage Un petit runage Arc-en-ciel Encore une fois On a deux cleanseurs La majorité du temps Dans la team Voilà On va chercher De la protection Donc pourquoi pas Gratter un petit set shield Dessus Elle est amenée A tanker des kmoon Donc pourquoi pas Lui mettre du nemesis Pour de temps en temps Générer un peu plus d'ATB Faire qu'elle va Du coup jouer un peu plus Rapidement que la team adverse Voilà on va chercher On va chercher simplement A lui mettre des sets Qui vont profiter à l'équipe Parce que du violent N'est pas forcément nécessaire Dessus pour fonctionner Ouais c'est clair Si possible Pourquoi pas Mais disons que C'est compliqué D'avoir du violent Sur tous ces monstres Donc de temps en temps Vous serez aussi Bah ouais Des fois vous serez Un peu obligé De mettre ce genre de runage Et bah c'est le genre de monstre Qui s'y prête bien Justement à Pourquoi pas Ne pas lui mettre un violent Pour le mettre ailleurs Et puis surtout C'est l'un des plus beaux skins Du jeu Ca c'est magnifique Triana Grand classique Grand 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 classique Là on est sur une Triana Tanki En violent wheel Vitesse Def PV Mais 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 Il y aura aussi Et ça peut Beaucoup Beaucoup Se croiser aussi Des Triana DCC Qui sont là Pour faire des dégâts Elles ont un énorme Potentiel de dégâts C'est C'est Ces joueuses de harp Parce que Sur leur skill 1 Elles scale les dégâts Sur la vitesse Et qu'on va louer Les jouets rapides Donc Vitesse DCC PV Dans ce cas là Et Bah Et puis c'est C'est juste incroyable C'est Ah c'est très très fort Et puis encore une fois Ces stats de base Énormes Des joueuses de harp 113 de vitesse de base Si vous avez Imaginez Ce 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 genre de monstre A mettre en DCC C'est finalement pas si difficile Que ça Ça a beaucoup de devs Beaucoup de PV Donc vous la mettez en vitesse DCC PV Et vous allez voir Vous aurez toujours L'effet Bah La protection de son passif Son heal Son immunité Et en plus des dégâts Ça rend Bah les KVT Les KMUN VIGOR Triana Extrêmement Extrêmement fort Dans la méta Vous allez en rencontrer Beaucoup Léo Bon Un grand classique On le présente plus Si vous me suivez en live Vous le voyez à peu près Jouer tous les jours En Vampire Revenge Bah il est devenu Un petit peu plus tanky Voilà Tu me l'as rendu Un petit peu plus tanky Mais sinon Il a pas Voilà Contre des KMUN VIGOR Savana C'est ça Compenser les procs Au premier tour Éventuellement Qu'il va se faire taper dessus Avec un break def Et oui Légèrement diminuer ses dégâts Pour booster sa tankyness Lui donner plus d'aisance Plus de confort A ce niveau Et d'ailleurs Comme il ignore def Quand il est low en PV Et c'est ça Un lead Fenyang Enfin tu as son leader Pardon Et Fenyang à côté Ça te fait une seconde source De dégâts Une seconde source de break def Sur lequel lui il va jouer Tout ça suffisant Ça sera un confort Ouais ouais Classique Du Odin Odin c'est pareil On en trouve beaucoup Beaucoup en def En violent Vitesse DCC Attaque Euh Bah pourquoi pas Finalement Parce que s'il tue un adversaire Il regagne 3 savoirs Euh Du coup Et puis bah le violent Pareil Ça lui donne aussi l'occasion De voler des buffs De se booster le savoir Enfin C'est très très Il y a plusieurs Façons de ruiner des Odin Euh Bon Celui-ci en défense Le violent étant tellement impactant Que forcément On arrive à avoir les stats Boe Wither qu'on lui cherche Exactement On va aller chercher Encore une fois Malgré que ce soit un monstre attaque On va toujours essayer d'avoir Euh En même temps un petit peu de PV Euh Bah en plus des Des autres stats quoi Très bien Avec Bastet Qui buff attaque Donc on peut se permettre De Oh exactement C'est tout à fait ça On peut se permettre De mettre moins d'attaque Et par le fait Qu'on le joue avec Bastet C'est tout à fait juste Taranis Pas évident à ruiner Parce qu'alors lui Pour le coup Il lui faut vraiment Vraiment Beaucoup de choses Des PV De la def Euh De la vitesse Du taux crit Du dégâts crit Il est en violent will En def DCC Def Mais malgré tout Voilà Des bonnes Des bonnes Sub stats En PV Pour venir chercher Quand même Un petit peu Un petit peu De tankiness Voilà Très Très classique En ce moment Savana Elle aussi C'est C'est très très fort Beaucoup joué En En GVG En GVO Vitesse DCC Attaque Cette fois ci Et Et on va chercher De la sub De la sub PV Toujours cette même base De tankiness Pour ne pas se faire Dismant C'était le premier tour Ah c'est clair Profitez Profitez de De son skill 3 De son skill 2 Hop Un autre counter Tiens Un autre counter à Odin Ce gros go Alors on avait Plusieurs counters à Odin On avait On avait On avait Bah Camille Hein On avait Camille Grâce à son passif On avait Rina Grâce à son passif Et on a ce gros go Également Grâce à son passif Alors dans ce cas là Par contre Attention Si on veut jouer Ce gros go Il faut jouer Avec deux monstres feu Hein Evidemment Parce que lui N'est pas haut Et il va pas forcément Attirer le Odin Sinon Et puis Lui c'est pareil Il va pouvoir Tanquer le Odin Grâce à son passif Qui lui Empêche de perdre Plus de 20% De ses PV max Bah du coup Voilà Ruinage un peu Arc-en-ciel PV PV Def De la tankiness Voilà Gardien Énergie Pour un maximum De tankiness Et un petit revenge Bon bah voilà quoi Un petit revenge Pourquoi pas Bah ouais Parce qu'il stun Mine de rien Sur son skill Ah non Et tourdire Ou provoque Donc les deux Ou provoquer Ouais ouais Et au delà de l'usage Contre le tanking De Odin On peut également S'en servir pour tanker Des Mio Quand on croise encore Exactement C'est vrai qu'on en croise Un petit peu moins Mais effectivement Quand on croise une Mio Un petit Grogo En fonction des niveaux Ca reste une défense Assez employée Autour du G1 Voir un petit peu En dessous encore Ok C'est des def assez Assez redondantes Et pas très compliquées A runer en début de jeu Et puis bah voilà Un excellent tank Pour les Mio Très mon counter On va utiliser avec Vigor Justement On voit à plusieurs reprises Dans plusieurs Qui est souvent déjà runée Et avec la petite Elucia Qu'on a abordé tout à l'heure Pour avoir un contrôle De manière à A viser A slip De tour La Mio De manière à ce que Si elles sont runées En violent Elles ne sortent pas De violents Et mettent Et le Galion Qui a tendance A mettre le break death Sur toute l'équipe Et bah si Toute l'équipe a le break death Y compris Grogo On va lui mettre Minimum de résistance Dans cet usage Et bah la Mio Il y aura tout de même Là dessus Et ne prendra donc pas L'Elucia Qui est là En tant que support Et contrôle Ou le Vigor Également à côté Donc vous tuez Tout ce qu'il y a à côté De la Mio Vous la canalisez Avec le slip Et le contrôle De l'Elucia Et Grogo Vous fera un tanking Magnifique Dès qu'elle sortira du slip C'est clair Petite unité Très 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 sympa Très sympa Moli 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 Bon alors là Pareil Malgré le nerf Toujours aussi présente Ça a pas changé grand chose Mine de rien ce nerf On est en Violent Nemesis Vitesse PV PV Du grand classique Voilà Beaucoup de tankiness Vous avez eu Beaucoup de def Beaucoup de PV De la vitesse Parce que évidemment Plus elle va jouer Et plus elle va Soigner Grâce à son passif De la résistance Toujours plus tanky Bon rien à dire de plus C'est C'est un cancer Un joli cancer Mais c'est un cancer quand même C'est difficile à tomber Ce genre de choses Déjà une fois la tomber En siège C'est compliqué Alors quand vous avez Une tour entière C'est très très dur C'est très très dur Iris Iris Qui marche aussi pas mal Pareil Qu'avait KV molly KV iris Ça marche aussi 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 bien En despair On va profiter De son AOE Sur skill 1 Pour faire un maximum De stun en despair Desper revenge On va la chercher Tanki Vitesse d'FPV Elle est pas forcément là Pour faire des Des dégâts Il faut qu'elle survive Le plus longtemps possible Pour profiter De ce despair De ce Revenge aussi On l'attaque Elle va contre-attaquer Et en contre-attaquant Vous avez encore une chance De stun tout le monde C'est chiant C'est très chiant On va pas se le cacher Et puis mine de rien C'est un support Elle a beau être taguée Attaque C'est un support Elle va healer Elle va healer Avec son passif également Donc elle apporte aussi Encore un petit peu De sustain Voilà Très Encore une fois Un joli cancer Très joli cancer De quoi ? Elle supprime également Un effet bénéfique Oui elle strip Elle strip grâce à son passif Elle strip C'est pour ça en plus Que c'est d'autant plus Complètement Complètement cheat Avec du despair Ouais Bah la molly Voilà La molly pardon La Mio En vampire Nemesis Attaque DCC Attaque On la connait Ça marche Ça marche encore Un petit peu Peut-être plus en Je sais pas J'ai pas l'impression D'en croiser Tant que ça Maintenant en def On en croise moins Mais moi j'utilise En offense En offense ouais En offense clairement Pourquoi pas Il y a du DPS en face Qui ont forcément Beaucoup de crit Et ouais Il tape dessus La mienne Elle a la même orientation Que la tienne Elle a comme petit peu plus d'attaque Tu sais l'effet de revenge Il y a une petite réduction De dégâts Alors j'ai cherché 75% ouais Voilà Du coup j'ai essayé De maximiser Son dommage Sur le revenge Et je l'ai mise comme toi En Nemesis Avec pas beaucoup d'HP De manière à ce que Elle se fasse hit Ça génère un maximum D'ATB Et j'en trouve encore Un petit usage Elle est sympa J'aime beaucoup C'est un petit coup de coeur Ok Bon alors Wappa Qui a changé Mais pas grand chose Donc voilà Du violent Du violent Will Vitesse Def PV Tout ce qu'on veut C'est de la tankiness On a pas besoin de tank De vitesse Puisqu'elle doit jouer Après les autres Et de la précision Pour son skill 3 C'est du classique Raoul Raoul a changé Raoul est passé En despair En vitesse PV PV En despair Will Bah finalement Pourquoi pas Un petit peu De la même façon Qu'iris Il strip Donc il strip En AOE Bah si vous proquez Desper derrière Bah c'est plutôt pas mal Pas forcément besoin De violent Parce qu'il a un violent Intégré à son skill 2 Donc bah finalement Finalement pourquoi pas Pourquoi pas Bien tanker aussi Au lieu de le rune En violent D'une moins bonne qualité Déjà comme on disait Tout à l'heure C'est devenu grand Au vu du nombre d'unités Qu'on a rune en violent déjà Bah c'est ça C'est ça Quand on a l'opportunité De pouvoir sortir autre chose Et bah on en profite On en profite De speed en despair C'est magnifique C'est clair 40 HP c'est pareil Donc on voit le monstre Que c'est Et en plus le contrôle Du coup que le despair Va lui apporter Ca fait un sacré outil A utiliser Ah ouais Bêta Bêta Euh Moi que j'avais rongé Au stockage Que tu m'as fait ressortir Encore un support Du violent will Du classique Vitesse PV PV On est sur Voilà Un runage classique Qui mérite encore D'être un petit peu amélioré Malgré tout Elle a un petit peu de vitesse Elle a une très bonne vitesse De base Donc c'est ce qui va pas mal aider Un très bon support Qui va pouvoir vous aider Sur des teams Sur des tours 4 nattes Donc pourquoi pas Avec le Xinzé Dont on l'a vu tout à l'heure Exactement avec le Xinzé Sur une team Bruiser Bah finalement Ça heal Ça raise Si le combat se prolonge Bah vous allez Petit à petit Prendre l'avantage Et Ça met un buff Anticrit Ça apporte un bon sustain Non clairement Clairement Et puis alors Pour finir Le petit Jahara Je l'ai mis Parce qu'il est très beau Et il y a plein de gens Qui me disent Oh mon dieu T'as Jahara Comment tu le runes Comment tu le joues Bon voilà Honnêtement le mien Il casse pas trois pattes À un canard Il est en Attaque DCC Attaque Je le joue juste pour Counter Léodin Voilà Tout simplement Il va venir Il va venir tuer Léodin En un coup Léodin ne raise pas Il meurt Il meurt instant Grâce au passif Et Et voilà Donc absolument rien D'exceptionnel Il envoie d'énormes dégâts Il break def Il pose une marque Il stun sur skill Par contre Extrêmement squishy 439 de death de base Donc Moi je le joue avec Triana Pour Pour être sûr Qu'il ne meurt pas Et Et voilà Du classique Du classique Et bah voilà On vous a présenté Tous les Monstres Qui ont été Rerunés Pendant ce FRR Gigantesque De compensation Que comme tout Us nous a offert Alors pour finir Serré ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Quelques petits combats Quelques petites Démonstrations Avec ces monstres là Justement pour Counter Des Def Bah voilà Les plus classiques Les plus connus Et puis Bah du coup On vous laisse regarder ça Je vais Je vais couper la cam On vous mettra les petits combats Vous inquiétez pas Et Merci beaucoup Serré En tout cas Merci Merci Pour tout ça Pour tous tes conseils C'était Vraiment très 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 intéressant Et puis bah écoutez N'hésitez pas Ouais c'est vrai C'est vrai Pour que les gens puissent Se servir de ce support là Pour leur propre offense En siège Et puis bah Vous même N'hésitez pas Si vous avez des soucis Des questions Le siège C'est quelque chose D'un peu stratégique Venez sur Discord Il y a Il y a des chans dead Il y a des chans dead De pve Mais aussi de pvp Venez poser des problèmes Il y a des helpers Qui pourront vous répondre Bah voilà Bah du coup On vous laisse Avec les petites démos Je vous dis au revoir Et à la prochaine fois Ciao A ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501